Bonsoir, 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 merci, bonsoir la p'tain, vous êtes beaux quoi, quelle chance de jouer sur cette scène mythique du Jamel Comedy Club, quand j'étais petite, je regardais à la télé, je vous jure, et je me suis dit, si je bosse assez, un jour j'y serai aussi quoi, sur le côté, avec les invités, bon après manque de peau, j'ai pas eu le brevet des collèges, du coup je suis sur scène, mais c'est pas grave, allons-y, je vois dans vos yeux que vous avez envie de cliquer sur ignorer l'introduction, Ça va, vous allez bien ? Ouais ? Ouais, vous êtes chaud, mais vous êtes vraiment aimable, parce que moi je vous demande ça par réflexe quoi, c'est vrai que demander aux gens en 2022 comment ils vont, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, mais je réfléchissais en coulisses, là je me disais, ça serait drôle un public, 100% honnête, que t'essayes de chauffer mais qui te ment pas, tu sais genre, ça va, on fait ce qu'on peut, parce que c'est compliqué, il est compliqué le monde, les amis, moi j'essaye de me détendre, mais j'y arrive pas, j'ai testé plein de méthodes de développement personnel, j'ai fait de l'acupuncture, tout le monde voit ce que c'est ? Ouais, méthode chinoise, les petites aiguilles partout dans le corps pour se détendre, j'ai pris rendez-vous, j'ai payé 180 euros, j'étais pas détendue, 180 balles des aiguilles sans héroïne dedans, ça va pas ou quoi là ? N'importe quoi, non, j'ai même acheté un livre sur la pensée positive, ça c'est très à la mode, prendre tout ce qui t'arrive dans la vie et n'en tirer que le meilleur, mais on peut se dire que ça marche pas, on peut se dire qu'il y a des situations dans la vie, il n'y a pas de meilleur, c'est de la merde, comme la mort ou la coriandre, c'est nul ! C'est quoi votre prénom mademoiselle ? Kenza. Kenza, si en sortant du Comédie Club, là, tout à l'heure, après l'émission, vous avez un accident, mais un accident, Maxi Bestoff, vous êtes amputée des 4 membres. Pensez positive ! Bon, à part Kenza, si votre grand rêve dans la vie, c'était d'être une quille, auquel cas, c'est chaud, à quel point ça tombe bien dans ce cas-là, mais évidemment, on peut pas tout le temps positiver, les amis, c'est ok d'être mal, on peut pas aller bien tout le temps, vous avez vu le monde ? Genre le Covid, les violences policières, Christian Clavier qui n'en finit pas de tourner des films, enfin, c'est moi, j'essaye, mais c'est pas que facile, en plus, messieurs, dames, il y a des champions de la pensée positive, il y a des hommes et des femmes autour de nous qui basent toute leur philosophie de vie sur l'optimisme, venez, on leur laisse le dossier. Pour rappel, il y a un truc qu'on se dit pas assez, il y a des hommes troncs qui traversent la manche à la nage. Ouais, et je fais ce geste-là, parce que physiquement, on doit être sur un système de rebond aquatique, j'en sais pas. Mais ce qui me dérange énormément, c'est qu'on parle pas de tous les autres, en fait. Il y a pas d'interview brute, il y a pas d'interview combini de tous les autres hommes troncs qui se sont chiés dans le projet. Ah bah ouais, pardon, mais si ça se trouve, les fonds marins sont jonchés. De gens amputés qui se sont surestimés leur mère, ouais. Et nous, on est tous comme des énormes connards, tous les étés, venez, on a jusqu'à la bouée. C'est pas une bouée, c'est Jean-Marc. Et je sais que je vais très certainement aller en enfer, mais c'est pas grave, il y en aura quelques-uns avec moi. Moi, j'ai lu une étude qui dit que 60% des gens en France croient la vie après la mort, c'est énorme, 60% comme chiffre, c'est faux. Mais alors ça, les amis, quand t'as pas de transition dans un sketch, testez ça. Quand t'en as marre d'une conversation dans une soirée, t'as envie de switcher, tu dis, j'ai lu une étude qui dit que tu fous ce que tu veux derrière. Ah, la technique, je vous jure, ça marche avec tout. Ton mari te quitte, j'ai lu une étude qui dit que non. Voilà. Pose cette valise, Jean-Louis, t'es ridicule. 60%, moi, je sais pas, messieurs, dames, si je crois la vie après la mort, mais s'il y a un au-delà, si les morts nous voient, mais c'est quand même une vraie question. Quand tu perds quelqu'un, quand un proche meurt, le truc qu'on te dira le plus la première année, c'est t'inquiète pas, il est là, il te voit, il te regarde. Alors, merci, mais non merci. Ça me dérange, l'idée du mort qui te voit parce que je sais comment je me comporte quand je suis seule chez moi. Vous voyez où je vais ou pas ? Ah, et c'est vertigineux à quel point l'état animal revient vite. Je te parle d'état animal, l'état animal, je te parle pas de faire un petit pet mignon parce que je sais que je suis solo. Non, 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 moi, je te parle de ramasser une cacahuète d'il y a quatre ans et demi sous le frigo et de la gober sans aucun regret, mais je suis pas la seule. Évidemment, les amis, ça, c'est un réflexe animal à aucun moment. L'idée d'aller jeter le truc à la poubelle n'a traversé ton esprit. Après, tu nous vois, nous, entre meufs, dans nos petites discussions portrait chinois, entre copines, genre, ouais, moi, je pense que mon animal totem, c'est la panthère des neiges. T'es un rat de pont laveur, meuf. T'as gobé un gâteau apéro qui a parti en locataire d'avant. Qu'est-ce que tu dis ? On se dit la vérité, on se dit la vérité ce soir. Moi, j'ai déjà décalé mon four pour regarder en dessous en me disant, à tout moment, il y a un goûter. Et j'ai pas envie que mon mort voit ça. Ça va vraiment le réconcilier avec son décès, quoi. En fait, s'il y en a qui voient pas encore de quoi je vais parler, je vais faire un dernier exemple qui va être assez clair. Moi, d'une part, il y a quelques années, j'ai perdu mon père. Et d'autre part, il y a énormément, énormément, énormément de moments de ma vie où je me masturbe. C'est clair pour tout le monde ou le calcul, ils se croisent mal. Et je crois que j'ai pas envie de retrouver mon père dans quelques années, dans l'au-delà. Mais dans un moment, je vous jure, les amis que j'ai imaginés un petit peu mignons, je m'avance virginale vers lui sur mon petit tapis de nuage. Et que le premier truc qu'ils me disent, c'est, eh bien, toutes ces fois où tu te levais tard et je pensais que tu étais fatiguée. Hein, messieurs, dames, je sais que je vais aller en enfer, je sais que je vais aller en enfer parce que j'ai gagné ma place. Ça fait 15 ans cette année que je vis à Paris. Et c'est une ville que j'adore, j'en partirai jamais. Mais c'est quand même une ville, on peut se le dire, qui te rend capricorne ascendant, fils du diable. Pardon. Et on dit souvent, ouais, Paris, Paris, c'est pas la ville. Le problème, les amis, c'est nous, c'est nous la maladie. On est des enfoirés, on n'est pas aimable. J'en ai marre, j'en ai marre de rentrer dans un commerce, tu vois, au hasard pour acheter un briquet à 2 euros et qu'on me réponde avec un dédain terrible. La carte bleue, c'est 25 000 euros. Ta gueule. Mais tu réponds quoi ? Tu réponds quoi à ça ? Bah, rajoutez-moi une Twingo. Ça me fatigue. Il y a des comportements dans Paris. Je me vois faire, je me dis non seulement je vais aller en enfer, mais je vais y aller en toboggan. Ça va être hyper rapide. Dernier exemple, il y a quelques mois, novembre, décembre, un passage piéton, un lundi matin. Il pleut sur mon scooter, je n'ai pas envie d'aller au taf. Il y a une petite vieille qui met tellement de temps à traverser cette putain de rue. Je vous jure, j'étais à ça. Je ne sais pas si on me voit bien, au fond, j'étais à une bite de Gérald Darmanin. J'étais à cette toute petite bite de lui casser les genoux à la vieille. Et les amis, franchement, moi je ne suis pas quelqu'un de violent, c'était pour rendre service. Je me suis dit, elle ira plus vite en ambulance. Merci de m'avoir écoutée.